On a une opération qui s'est faite sur le mois d'août, qui a duré 15 jours, qui a été animée par mille Danoneurs, qui ont été préparés, formés pour quelque part aller au contact de 99 000 Marocains. On espère arriver à 100 000, on est arrivé à 99 000 Marocains. Au-delà de ces contacts directs qui ont été faits, on a organisé dans cinq grandes villes du Maroc des forums spécifiques, où là on a lancé les invitations et Jali vous a répondu tout à l'heure sur la façon dont on avait invité. Ce processus s'est terminé, il a été suivi derrière la mise en place sur le réseau d'une demande de choix, de solutions pour quelque part arriver à une classification de choix qui nous ont permis d'amener les décisions aujourd'hui. Et dans les décisions qu'on annonce aujourd'hui, elles sont en relation directe avec les choix qui ont reçu le plus grand nombre de votes de la part des participants au vote. Alors les principales décisions, ça a été le fait d'ajuster le prix de notre lait pasteurisé standard, donc 470 ml en briques de 3,50 à 3,20, sans changer quoi que ce soit en termes de standards de qualité. La deuxième chose, c'est le lancement d'un produit nouveau qui est un sachet de lait demi-écrémé au standard de qualité d'Anon, à un prix de 2,50. La troisième chose, ce sont des engagements de transparence, de transparence sur nos prix payés aux producteurs et de transparence sur nos analyses de qualité faites par des organismes qui sont indépendants. Nous faisons les nôtres, mais nous préférons publier les indépendants pour être dans une neutralité totale. Et le quatrième engagement, c'est de lancer une ouverture totale de nos sites de production et de nos fermes à la presse, aux consommateurs, aux associations qui souhaiteraient venir sur site vérifier de même la qualité, le standard de qualité d'Anon. Moi, je voudrais leur dire que j'ai beaucoup de respect pour ce qui s'est passé. Je voudrais les remercier d'avoir été aussi nombreux à s'associer à cette consultation, d'avoir été aussi nombreux à venir avec des propositions concrètes. Nous avons fait en sorte de les mettre en scène, de les respecter et de venir maintenant avec une proposition qui, je l'espère, va entraîner un retour de confiance sur la marque centrale et un réachat de nos produits. Pour, quelque part, réduire au maximum l'impact négatif qui existe aujourd'hui sur l'écosystème interne et externe de l'entreprise.